Bonjour à tous c'est Brice, aujourd'hui nous sommes le 24 août 2017 et on va faire le point sur l'actualité de Dokken Battle On va commencer par la version globale, le tournoi va commencer donc vendredi à 8h ou 9h du matin A chaque fois je ne suis pas très à l'aise avec les horaires PST etc mais voilà c'est le matin Donc c'est vendredi matin et voici les récompenses qu'on va, enfin voici les missions qu'on va pouvoir débloquer durant ce tournoi Merci beaucoup à Trenx pour les informations Pour les personnes qui ne savent pas qui c'est, c'est la personne qui est derrière le Wikia français Bon il n'est pas tout seul, il est aidé par Kauai Donc pour les personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit, le Wikia c'est un site internet qui regorge d'informations concernant Dokken Battle Aussi bien la version globale que la version japonaise Le lien se trouve dans la description, tu ouvres la boîte de description et il y a un lien qui va t'emmener vers ce Wikia en question Il a été créé pour la communauté donc utilisez-le Pour venir aux missions de ce tournoi, on commence par les missions par rapport à la classe Comme tu peux le voir il y a 12 DS à récupérer, une médaille rare une fois qu'on aura atteint la classe vieux Kaioshin Ensuite nous avons les récompenses liées au nombre de victoires consécutives Alors c'est la petite difficulté de chaque tournoi, c'est ces missions là Donc si tu veux débloquer 8 DS, 3 tickets du portail de l'arc enfant Donc 3 tickets hors du portail de l'arc enfant et 6 tickets argent du portail nécessaire garantie Il te faudra faire 20 victoires consécutives, bon c'est un peu galère Si tu meurs il faut tout refaire, il faut vraiment faire 20 victoires d'affilée Peu importe la difficulté, ça peut être x1, x3, x5, x20, enfin peu importe Ensuite nous avons le nombre de victoires totales, peu importe le nombre de fois que tu es mort On s'en fout, il faut que tu fasses au moins 20 victoires en tout Peu importe comment, t'en fais 3, tu meurs, tu en fais 4, tu meurs, etc Donc voilà, ça c'est vraiment le total qui est pris en compte Donc il y a 5 DS à récupérer, 17 tickets de l'arc enfant, enfin 17 tickets argentés 1 ticket hors du portail de l'arc enfant, 15 senzu, bon bah on prend Et des items d'entraînement, bon c'est pas ce qu'il y a de plus ouf Et là où ça devient intéressant, c'est l'émission liée aux points cumulés Donc si tu arrives à obtenir 30 millions de points à travers le tournoi Tu vas pouvoir récupérer 15 DS, 4 tickets dorés de l'arc enfant 6 tickets argentés du portail SSR garantie 1 ticket du portail SSR garantie Et, cerise sur le gâteau, 6 vieux kai comme sur l'investissement japonaise Et ça c'est très cool, parce que je l'attendais Moi des vieux kai, on a tous besoin des vieux kai Avec toutes les cartes qui sortent chaque mois, on a besoin de vieux kai Pouvoir en récupérer 6 comme ça, c'est vachement bien Et en plus si tu es bien classé au niveau du classement Il y a moyen de gratter encore 3 vieux kai Donc voilà, ça c'est pas mal Bon, 30 millions de points, ça fait beaucoup de tournoi à faire Mais voilà, on a 4 jours et des poussières Il y a moyen, je vais essayer de réussir ça le plus rapidement possible Donc voilà, le tournoi commence vendredi On enchaîne avec la version japonaise Il est sorti aujourd'hui un nouveau story event consacré à l'OAV sur table Donc c'est le frère de Vegeta Oui, Vegeta, il a un frère C'est très surprenant Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie Et donc bon, c'est pas un story event vachement développé Comme tu peux le voir, il n'y a que 4 niveaux Il y a 8 DS à récupérer Et là où ça devient très très intéressant C'est ce petit bonhomme Tu vois, un Gotenks Et donc un Gotenks farmable Et donc ça veut dire que les deux Gotenks SSR Qu'on droppe avec les portails d'invocation de l'agilité et la puissance Qui ont eu un Dokkan depuis quelques temps Ben leur spé est désormais gratuite Alors, petit rip pour les personnes qui ont claqué 10 vieux kai sur ces unités J'avoue que c'est chiant d'apprendre un jour que, voilà T'as claqué 9 vieux kai bêtement Parce que t'as une spé farmable sur telle ou telle carte Donc voilà, bon, d'un côté c'est chiant Mais d'un autre côté c'est cool Pour les personnes qui n'ont rien Enfin, qui n'ont pas claqué de vieux kai Et donc voilà, spé du Gotenks est farmable Et ça c'est cool L'autre unité qu'on peut fermer est table Du coup, le table SR qu'on droppe sur les portails d'invocation Ben du coup, lui aussi a une spé farmable Alors, par défaut, c'est un SR qu'on récupère Qu'est-ce qu'il a d'intéressant ? Alors, merci encore à Nordax pour toutes les traductions Le lien de son compte Twitter se trouve dans la description Alors, par défaut, sa compétence est d'ordre Donne ki plus 2 et attaque plus 20% Enfin, il def aussi pour 20% pour tous les types Quand les PV sont supérieurs à 50% Il change les ki puissance en ki agilité C'est un changeur de ki Il inflige d'énormes dégâts Niveau lien, il a l'origine des salines qui peut être intéressant Ki plus 1, un télo, attaque et def plus 10% Donc là, un des rares liens qui a été buffé Lignée royale, enfin, lignée royale C'est le lien réservé à la famille Vegeta Respect, attaque plus 500, bon ça c'est pas ouf Et jugement serein, def plus 20% Et c'est une carte qu'on pourra Dokkan La version Dokkan est plus intéressante évidemment Compétence leader ki plus 3 et attaque et def plus 30% Pour tous les types, c'est pas ouf Change les ki puissance en ki agilité Ça, ça a pas changé Et attaque plus 20% Correct, mais sans plus Il inflige des dégâts colossaux Et il augmente l'attaque de tous les alettes de 20% pendant un tour Comme SV ou comment il s'appelle Lapan, Lapan néo support Même si le boost est moins intéressant Niveau lien, qu'est-ce qu'il a gagné en plus ? Bah rien je crois, il a rien gagné en plus Il a quasiment les mêmes liens, bon bah très bien Ensuite nous avons le Gotenks farmable Alors qu'est-ce qu'il a d'intéressant ? Compétence leader ki plus 2 et attaque et def plus 20% Pour les personnages appartenant à la catégorie fusion Donc c'est un leader de catégorie, même si c'est pas ouf Son passif attaque et def plus 50% lorsqu'il part en SP Il inflige des dégâts colossaux et réduit la défense de l'adversaire Sinon niveau lien, qu'est-ce qu'il a d'intéressant ? La guerre est fusionnée ki plus 2 Vitesse époustouflante ki plus 2 C'est rare pour un Saiyan d'avoir vitesse époustouflante L'origine des Saiyans ki plus 1 Innocent attaque plus 10% Et Ra Saiyan attaque plus 700 Voilà, comme c'est une carte gratuite Il ne faut pas s'attendre à des stats de ouf Pour l'instant il n'a pas de Dokkan ni de Rebirth On attend, il faut voir Peut-être qu'à terme il y aura un petit quelque chose Donc voilà, c'est avec ce petit Gotenks Intelligence Qu'on va pouvoir monter l'aspect du Gotenks Agilité et du Gotenks Puissance Pour les personnes qui me demandent Mais à quoi servent les radis qu'on récupère là sur le niveau 1 Bah en fait, vous allez chez Baba Et vous allez voir qu'il y a des choses à récupérer avec ces petits radis Tu vas chez Baba, tu vas sur le menu tout à droite Et tu sélectionnes les radis qui t'intéressent Voilà, en fait il y a deux types de radis T'as le radis, alors je sais pas comment ça s'appelle T'as le radis un peu beau Et l'autre t'as le radis un peu dégueulasse Je crois que c'est ça Donc le radis, on va dire un peu joli Donc on va pouvoir récupérer cet item Cet item transforme des keys Et augmente ta def et ta défense de 2500 Si je dis pas de bêtises Attends, est-ce qu'on peut le vérifier en cliquant sur l'autre truc C'est ça, attaquer def plus 2500 Et change les keys, je sais plus de quel couleur à quel couleur Et on va pouvoir récupérer de l'oseille Des items d'entraînement Salle d'entraînement Des médailles d'éveil, etc Donc voilà, il y a tout ça à récupérer Avec le radis dégueulasse On va pouvoir récupérer deux vieux keys supplémentaires Et ça, ça vaut le coup Ensuite, t'as aussi des médailles rares Et un peu d'oseille Donc voilà, ça c'est intéressant Faites-le, vu qu'on a rien d'autre à faire Avant le prochain tournoi Petite information supplémentaire En ramenant une équipe de la catégorie fusion Vous allez dropper davantage de radis Alors, combien, je ne sais pas Mais voilà, c'est indiqué dans la news C'est plus intéressant de partir full fusion métamol Et voilà, du coup, ça va peut-être vous faciliter le farm Ensuite, il y a le retour du portail Dragon Ball Fusion Avec un SSR garanti pour chaque multi Alors, j'en avais parlé durant ma vidéo consacrée à la catégorie fusion J'avais dit qu'en fait, des fusions métamol Il n'y en a pas 36 000 Les seules unités qu'on pourrait voir Enfin, les seules nouvelles unités Qu'on pourrait voir débouler sur Dokkan Battle Ce seraient les unités liées à Dragon Ball Fusion C'est un jeu sur 3DS qui est sorti il y a plus d'un an Et donc voilà, je vous avais parlé du Selser D'autres fusions, etc Parmi les unités que j'aurais bien aimé voir arriver Ben, il n'y en a aucune Voilà, moi j'aurais bien aimé voir la fusion entre Vegeta et Trenx Mais bon, on ne le voit pas Ou sinon la fusion entre Broly et Black Goku Rosé Moi, je pense qu'à terme, ils vont tous sortir Parce que c'est une mine de nouvelles unités Parce que là, on tourne en rond Le fait d'apporter ces unités un peu Bon, la plupart ne sont pas ouf Enfin, dans le sens où visuellement, c'est un peu dégueulasse Genre Selser, il ne ressemble à rien Je ne vais pas dire Mais il est quand même vachement moche Mais voilà, ça apporte un peu de nouveautés Un peu de nouvelles cartes, etc Donc, qui dit nouvelles cartes Dit forcément spé compliqué Dans le sens où On ne pourra pas monter leur spé facilement Voilà, c'est ça que je voulais dire Des Karoly, il n'y en a qu'un seul Des Brapan, il n'y en a qu'une seule Des Baroto Donc la fusion entre Bardock et Karoto Il n'y en a qu'un seul Et donc, il faudra passer par la case Vieux Kai Mais bon, ça, c'était un autre problème Donc, sur ce portail Comme vous pouvez le voir Il y a des nouvelles cartes Il y a le Wirus Alors, oui, c'est la fusion entre Bélus et Wyss Il est moche Je ne voudrais pas dire Mais il est quand même vachement moche Ensuite, on a le Selzer Alors, commençons par le Selzer Qui est quand même un nom typique Enfin, typique boobesque Alors, compétence leader Qui plus 2 Plus attaque et dev Plus 60% Pour le type d'intelligence Ensuite, au niveau de son passif Par la suite Nordax a corrigé Le début du passif Là, c'est marqué Au début du tour Récupère 10% Non, en fait Au début du tour Vous avez de grandes chances De récupérer 10% Donc, grande chance C'est entre 40% et 50% Ensuite, il a attaque et dev Plus 70% Et ensuite, il y a encore Grande chance de recevoir Un boost additionnel De 30% au niveau de l'attaque Donc, au mieux Il peut avoir 70% de boost d'attaque Plus 30% de boost d'attaque Du total Ça commence à être intéressant Et puis, le fait de pouvoir proc A l'occasion La régénération C'est cool Après, c'est une version Non Dokkan Enfin, non éveillée Peut-être qu'il aura Enfin, je pense que Toutes les unités fusions Vont avoir un Rebirth Caroli a eu un Rebirth Et Baroto Que vous allez voir plus tard A aussi obtenu un Rebirth Donc, peut-être qu'à ce moment-là Quand il aura son Rebirth Il va passer Au lieu d'avoir de la chance Pour récupérer des PV Ce sera Il va récupérer 10% des PV Mais sans restriction Enfin, sans avoir A utiliser la chance On va dire Et puis Pour le boost d'attaque Il peut passer directement A 100% de boost d'attaque Sans utiliser La partie chance Ensuite, il inflige des dégâts colossaux Donc, ok, cool Et réduit grandement la défense Niveau lien Cruelle, attaque plus 10% Genie, attaque plus 10% Aussi un lien qui a été boosté Big Bad Bosses, attaque et def Plus 25% Ça commence à faire beaucoup de liens Qui augmentent l'attaque Vitesse époustouflante Du coup, dans la team Bouane, double Bouane Il rentre Parce que vitesse époustouflante C'est bien Cruelle, ça proc avec Bouane Big Bad Bosses aussi Cauchemar, je sais plus Ça proc avec qui Mais ça proc C'est un lien assez répandu Et Guerrer, fusionner Bon, par contre C'est un peu moins répandu Dans la méta Fusion métamol Est-ce qu'il rentre À part Bon, il a évité ses poussantes Et Guerrer, fusionner Qui proc avec pas mal d'unités Mais voilà Après les autres liens Cruelle, génie, tout ça Bon, bah Il n'y a pas grand monde Qui possède ce lien Bon, après Si je regarde ses stats Il a seulement 3000 en défense C'est vraiment pas ouf Heureusement qu'il y a Attaque et def plus 70% Par contre, au niveau de l'attaque 9200, c'est correct PV, c'est pas ouf Donc, pas mal Pas mal Dans la team extrême intelligence Donc, avec le double kitbou Il pourrait rentrer Ouais, il pourrait rentrer Voilà Et je pense qu'il a sa place La petite régénération Quand ça prog Bah, c'est cool Du coup, t'as beaucoup de régénération T'as Bouhan, kitbou Et ce Selser Ensuite, nous avons Le virus Qui, voilà Je le répète Mais il est quand même Vachement moche Par contre Il y a peut-être quelque chose Il y a peut-être quelque chose Écoutez bien Compétence Lead Enfin, ouais Compétence leader Ki plus 2 Et Attaque et def plus 60% Pour le type endurance Passif Attaque et def plus 50% C'est un support On va dire Et change les ki Tech et intelligence En ki Orange C'est beaucoup C'est la première unité Qui est capable De changer Deux couleurs En une couleur Et ça C'est vraiment intéressant Ensuite Il inflige les dégâts colossaux Il réduit grandement La défense de l'adversaire Niveau lien Innocent Attaque plus 10% Intello Attaque et def plus 10% Vitesse époustouflante Gourmet C'est le lien qui permet De récupérer des PV Qui proc avec le Whis Et le Virus Et le Shampa Dimension des dieux Attaque plus 15% Très intéressant Et guerrier fusionné Alors Pourquoi je trouve Qu'il est intéressant Pour l'instant Vous savez qu'on a Le Goku Nukeur Le Nukeur Cogneur VG Enfin Goku divin Endurance Donc celui qui récupère 15% De boost d'attaque Pour chaque ki Orange Récupéré Pardon Et donc Tu lui mets côte à côte Avec lui Dimension des dieux Proc C'est tout Vous allez me dire Mais c'est quand même 15% Récupéré Ces deux cartes Enfin c'est sûr Que le Virus Et le Goku divin N'ont pas eu D'éveil A ce jour Peut-être qu'ils vont Avoir un éveil Avec First Battle Je croise les doigts A ce moment là Ca risque d'être Très intéressant Encore plus Parce que du coup Ils vont avoir 15% Plus 15% Donc 30% De boost Au niveau des liens Et puis le fait Que lui Il change des ki Tech et intelligence En ki Endurance Bah ton Goku divin Nukeur Cogneur Bah lui Il va se gaver Pour l'instant Il récupère 15% De boost d'attaque Enfin il gagne 15% De boost d'attaque Pour chaque ki Orange récupéré Mais imagine Une fois éveillé Il passe à 20% Là ça devient Extrêmement intéressant Donc voilà Je pense que c'est une carte Que j'aimerais bien avoir Dans la collection Pour la collection Pardon Et qui pourrait servir Plus tard Pour d'autres compositions Après est-ce qu'il rentre Dans la méta Métamolzère On a pas de nukeur Pour l'instant Dans la méta Métamol Ah si on a le Gotenks Le Gotenks Agilité Du coup Ouais mais vu que Ils font Enfin le Wirus Et le Gotenks Agilité Vont être en position De soutien Donc le Gotenks On le verra pas Très souvent Donc voilà Pourquoi pas Peut-être à la place De Karoli Parce que Karoli Miskin quoi Miskin Karoli Moi je trouve qu'il pue Un peu la merde Voilà Je le dis Je le pense Y'a pas de soucis Ensuite Le Rebirth De Baroto Et c'est dommage Parce que Moi j'aime pas les Rebirth Vous connaissez mon point de vue Donc compétence Leader Quand les PV sont supérieurs à 30% Qui plus 3 Et attaque et def plus 70% Pour le type puissance C'est dommage Il manque le boost au niveau des PV Par contre C'est un Nuker Enfin on sait que c'est un Nuker Mais là Avec son Rebirth Ça devient assez intéressant Attaque plus 15% Et def plus 10% C'est un peu moins bien Que le Cell Tech Qui a eu 12% De boost d'attaque Et de défense Mais là On a plus d'attaque Un peu moins en défense Ça reste quand même assez correct Et puis Quand il part en spec Il augmente grandement Son attaque pendant un tour Je crois que ça équivaut A un boost de 50% Et il inflige des dégâts colossaux Donc C'est quelqu'un Qui va faire beaucoup de dégâts Donc C'est juste dommage Qu'il sort un peu tardivement Parce que La question Est-ce qu'il rend dans la méta Super puissance C'est discutable Bon On va checker les liens Ra's Saiyan Attaque plus 700 L'origine de Saiyan Qui plus 1 Guerrier vétéran Attaque plus 10% Malheureusement Guerrier vétéran Ça proc avec Gogeta Ouais Bon Ouais ça proc avec Gogeta Lien familial Qui plus 2 Pas très répandu Mais bon Ça proc avec la famille Goku Fierté Saiyan Attaque plus 15% Il me semble que des fiertés Saiyan En puissance Il n'y en a pas beaucoup Fierté Saiyan Il y en a surtout en agilité T'as le SAG4 Vegeta Ensuite il a Guerrier fusionné Et brisé la limite Voilà Un lien que je kiffe pas vraiment Pas pareil au combat Mais ouais Mais ouais Ça joue quand même Ça joue Guerrier fusionné Ça proc avec Gogeta Ok d'accord Mais Il n'y a pas aussi Super Saiyan Un lien très répandu Parmi les Saiyan C'est dommage Voilà C'est une bonne carte Mais ça arrive un petit peu Trop tard Peut-être que plus tard Il va rentrer Dans une autre Catégorie Parce que là Pour l'instant Il faut savoir Que chaque personnage Peut avoir jusqu'à 6 catégories Donc peut-être qu'un jour Il rentrera dans une autre catégorie Enfin je pense Qu'il rentrera dans une autre catégorie Et à ce moment là Il saura rentabiliser Les frérots Parce que voilà Pour l'instant C'est pas ouf zère de ouf Alors pour finir sur une autre Mauvaise note Regardez-moi ses stats 9000 en PV 8000 en attaque Pour une carte Qui monte jusqu'au level 120 C'est un peu du foutage de gueule Et par contre En niveau défense Ça va 4500 C'est correct C'est peut-être pour ça Qu'il a un boost d'attaque De 15% Pour chaque qui est récupéré Mais bon C'est un peu dommage Il va pas taper super fort Bon après Non Il tape quand même correctement Après il faut quand même Le monter ce P10 Et donc ça veut dire 9 vieux cas Et donc ça Ça c'est par contre Très discutable Donc voilà On va s'arrêter là Pour aujourd'hui Pour me soutenir Comme d'habitude Mettez un maximum de pouce bleu Et si c'est pas encore fait Abonne-toi à ma chaîne Pour ne pas rater Mes prochaines vidéos Une dernière chose Tu peux retrouver ces produits Dans ma boutique Le lien se trouve dans la description Si tu veux voir mes précédentes vidéos A vocation Clique sur la playlist de gauche Sinon j'ai aussi une playlist Consacrée à tous mes guides Il te suffit de cliquer Sur la playlist de droite Alors petite nouveauté Ces liens sont désormais Cliquables Même sur mobile Sous-titres par Jérémy Diaz